Après plus d'un mois de ce conflit qui oppose la direction de Canal+, au syndicat UTT-UGTG, la situation semble toujours aussi tendue entre les deux parties. Selon le syndicat, la direction s'était engagée dans la semaine à réintégrer la salariée, ce que réfute la direction. Et pendant que hier, nous avons décidé justement de mettre toutes les chances de côté en nous et de laisser nous réfléchir, le temps de réfléchir, nous avons constaté que pendant que nous nous attendons, nous avons organisé une communication à nous et dit que nous avons réemploi à Canal+, nous n'avons pas bien parlé de ça, il n'en a jamais été question. De deux propositions de réemploi dans d'autres sociétés, c'est carrément impossible et de trois indemnisations que nous avons demandé, longtemps trop élevées. On a réussi à trouver un accord sur quatre des cinq points de la plateforme. Donc ils subsistent ce point difficile sur le cadre du licenciement. Donc on est retourné à leur demande à la table de médiation ce mardi. Cette fois, le sujet de la réintégration de la salariée est écarté. Donc du coup, nous nous faisons des propositions d'accompagnement de cette personne dans la recherche d'un nouvel emploi. Et ce qu'il nous est demandé, c'est de garantir ce nouvel emploi. Et si nous ne parvenons pas à le garantir, vous imaginez comme cette demande est compliquée, on nous demande une indemnisation à des niveaux tout à fait exorbitants. La direction de Canal+, assure avoir tenté de sortir rapidement de cette situation en organisant des médiations avec la salariée, sous l'égide de la direction du travail, mais reste sur ses positions, tout comme les grévistes. À de multiples reprises, on a rencontré et on a discuté sur chacun de ces sujets. On n'a pas réussi à trouver un accord. Vraiment, il y a une position très forte de notre part sur la décision qu'on a prise et sur laquelle on ne peut pas revenir du licenciement de cette personne, qui est un licenciement pour faute. Et du coup, dans cette situation compliquée, alors même on avait accepté de discuter avec des représentants de l'UTT-GTG, et non pas seulement avec nos salariés élus. Par contre, elle est aussi sur ce sujet, l'UTT-GTG est un syndicat qui est minoritaire chez nous. Et bien déjà, il faut savoir qu'on est plus que jamais déterminés. Les grévistes qui continuent le mouvement et toute solidarité qu'on peut venir à travers le syndicat et à travers la population, qu'on peut renforcer à partir de l'UTT-GTG, et qu'on peut renforcer à partir de l'UTT-GTG, et qu'on peut renforcer à partir de l'UTT-GTG. Et c'est qu'on peut renforcer à l'UTT-GTG, et qu'on peut renforcer à l'UTT-GTG. La direction de Canal+, rendra compte à la DIECT, en tant que médiateur de ce conflit, du résultat de ses recherches pour mettre fin à cette situation et permettre une reprise du travail, dès ce lundi.